Chers frères et sœurs, nous connaissons bien le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et pourtant, je pense, chaque fois que nous l'entendons, nous l'écoutons avec un certain étonnement, et même avec une certaine surprise. Cette femme n'a aucune intention mauvaise. Elle est pleine d'admiration pour Jésus et elle béatifie sa mère. Sa mère, elle, qui a enfanté un tel enfant. Mais au lieu d'approuver la joie de cette femme, Jésus est en la main vers ses disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères, car c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est pour moi un frère. » Comme il d'ailleurs le dit dans l'Évangile de Luc, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Bien sûr, Jésus ne veut pas dire que les liens du sang et les liens familiaux ne valent à rien. Mais ce n'est pas parce qu'on est de la famille ou de la tribu qu'on est aussi un croyant et un disciple de Christ. Ce qui vaut aussi pour la mère de Jésus. Ce n'est pas parce qu'elle a mis au monde un tel enfant qu'elle est automatiquement aussi son disciple. C'est saint Augustin qui le dit, que c'était plus important d'être disciple que d'être sa mère. C'est avant tout parce qu'elle a été, tout en étant sa mère, mais vraiment son disciple. Et elle l'a été dès le début, du moment même où elle a donné son oui à l'ange. Et elle est restée fidèle, elle, jusqu'à la fin, parce qu'on le voit au pied de la croix. « Heureuse celle qui a cru, » dit Élisabeth lors de la visitation. « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Avec ces mots, la mère de Jésus est vraiment honorée. Car c'est elle par excellence aussi qui écoute la parole de Dieu et la garde dans son cœur et la met en pratique. C'est ce qu'elle dit aussi aux serviteurs, aux noces de Cana. Toussaint qu'il vous dira, fête le. En vrienden, dat is ook wat Petrus gedaan heeft. Ook al was hij een arme zon daar. Hij stond niet onder het kruis. Hij had zijn meesterblak daarvoor al verlogend. Hij had gezegd dat hij hem niet eens kende. Maar opgestaan uit de dood is Jezus hem tegemoet gekomen. Zonder enig verwijt. Maar slechts met die ene vraag, Simon, heb je me lief? En met dat ene antwoord, Heer, jij weet dat ik je bemin. Pas dan, vraagt de Heer hem, herder te worden van zijn kerk. En hij zal hem trouw zijn tot in de dood. En juist op deze plaats, vrienden, zo dicht bij zijn graf, beginnen wij ons ad limina bezoek. Ook ons heeft de Heer geroepen als herders voor zijn kerk. Wij komen hier op Betuvaart. Ad limina apostolorum, van de twee grote apostelen, Petrus en Paulus. En we zullen ook de opvolger van Petrus ontmoeten, die de Heer heeft aangesteld als herder van zijn universele kerk. En ook aan ons, vrienden, wordt alleen maar die ene vraag gesteld. Heb je me lief? En het is alleen die liefde die ons tot herder maakt. En alleen die liefde die ons kan bevrijden van alle macht en eigen baan. Om herder te zijn van een broederlijke en synodale kerk. Vergeten wij dat woord niet al de dagen dat we hier zijn, in Rome. Mijn moeder en mijn broeders, dat zijn zij die naar het woord van God luisteren, het in hun hart bewaren en het volbrengen. Amen.